Le projet IFAR, c'est un projet CASDAR qui a été mis en place en 2019 et qui vise à évaluer des ressources biologiques, des variétés pour des nouveaux systèmes de culture, des systèmes en relais et en dérobés. La culture en relais consiste à mettre en place une culture dans une autre culture. En l'occurrence, on a choisi d'implanter un soja dans du blé et la culture en dérobés consiste à mettre en place immédiatement après une culture, une autre culture. On a choisi de mettre en place des tournesols derrière un poids. L'enjeu principal du projet, c'est de répondre aux problématiques de l'agroécologie. S'il a des objectifs très tournés vers l'agroécologie et vers l'environnement, il garde quand même une préoccupation principale qui est d'améliorer le revenu des agriculteurs, permettre d'avoir une meilleure rentabilité économique à l'échelle de l'exploitation. Ce projet IFAR, il fait suite à deux projets. Un premier projet qui s'appelle Reduce et qui vise à la réduction et à la suppression de certains herbicides. Et un second projet qui s'appelle Double Culture ou Trois cultures en deux ans. C'est un projet qui vise à expérimenter des systèmes en relais et en dérobés, sans forcément aborder la problématique de la variété et de la sélection variétale, ce que propose le projet IFAR. C'est un projet qui associe différents partenaires, à la fois des partenaires de la recherche, du développement, de la formation, mais qui associe aussi des semenciers. C'est l'intérêt du projet qui fait le continuum entre recherche et développement. On retrouve des unités de recherche INRAE, des unités expérimentales, des chambres d'agriculture, le GVS, mais aussi Promosol qui fédère les semenciers. Le partenariat de la Chambre régionale d'agriculture Occitanie avec le projet IFAR s'inscrit dans la continuité du partenariat qui avait déjà été établi avec le projet Trois cultures en deux ans. En tant qu'organisme de développement agricole, la Chambre régionale est tout particulièrement impliquée dans l'accompagnement au changement de pratiques agricoles en lien avec les enjeux actuels portés par les politiques publiques, à savoir la réduction de l'utilisation de pesticides, la prévention et la réduction de la pollution des eaux par les nitrates, la réduction du risque érosif notamment via l'augmentation de la couverture des sols ou encore l'adaptation au changement climatique. Dans ce cadre, les objectifs du projet IFAR sont pertinents vis-à-vis de ces enjeux, d'où l'importance d'accompagner ce type de projet. Pour la recherche publique, l'évaluation de ressources génétiques disponibles pour concevoir de nouveaux systèmes de culture est un enjeu fondamental. Dans le cadre de l'expérimentation IFAR, un des objectifs est de caractériser des ressources génétiques de tournesol et de soja qui seraient susceptibles d'être insérées dans des systèmes de culture pour augmenter la productivité de ces systèmes et donc le revenu des agriculteurs, tout en améliorant l'impact de ces systèmes sur l'environnement. C'est un projet de recherche qui associe une dizaine de partenaires qui travaillent tous dans un même objectif d'évaluer des variétés pour des systèmes de culture de demain. C'est un projet qui s'insère dans une dynamique nationale et évidemment européenne puisque la transition agroécologique a été amorcée il y a déjà quelques années et on est sur une période où on cherche à avoir une intensification écologique en lien avec l'évolution du climat et la nécessité de capter plus de carbone à l'échelle des exploitations. Pour INRAE, la transition agroécologique est aujourd'hui de première importance donc il est évident que l'ensemble des travaux de recherche que l'on conduit au sein de l'UMR Agir et au sein de l'unité expérimentale Toulouse-Auseville a pour ambition d'accompagner cette transition agroécologique des systèmes de culture.